Si vous pensiez que la route pour créer le flux persistent d'endité était périlleuse et difficile, attendez un peu que le maillage de serveur commence à prendre en fin forme, parce que vous allez voir que le développement de cette technologie va l'amener à des nouveaux sommets en ce qui concerne le degré de difficulté. Ou de moins, c'est ce qui nous a fait croire le tout dernier épisode d'Inside Certizen dont nous allons parler aujourd'hui. Salut à tous, c'est les graticateurs, et donc aujourd'hui nous allons tenter de résumer ce que nous avons appris lors du dernier épisode d'Inside Certizen, un épisode entièrement dédié au maillage de serveur, ou du moins aux réunions qui permettront ensuite l'élaboration du maillage de serveur. Parce que oui, en effet, le travail en lui-même sur la technologie du maillage de serveur n'a pas encore commencé, ou du moins c'était le cas lorsque l'épisode a été filmé. Parce que nous avons évidemment appris quelque chose, de nombreuses choses intéressantes, de nombreuses informations en ce qui concerne le travail effectué justement sur le maillage de serveur, du moins le travail qui a déjà été commencé au début de cette année, après les réunions qui ont été filmées lors du tournage de cet épisode. Et donc ensuite, nous allons parler de la direction que va prendre Cloud Empower Games en ce qui concerne justement cette technologie, ainsi que là où est-ce qu'on va aller en ce qui concerne l'élaboration de Star Season Alpha 4.0. Ainsi que de la sortie tant attendue du système Pyro, et bien sûr d'autres fonctionnalités de jeu qui dépendent du maillage de serveur. Alors tout d'abord, on va commencer par le travail qui a déjà été fait en amont, peut-être que vous ne vous en souvenez pas, mais par le passé, le maillage de serveur a déjà été mentionné quelques fois lors des rapports mensuels que Cloud Empower Games nous livre après chaque mois. Et c'est vrai que ça pouvait laisser prêter à confusion, notamment on pouvait s'imaginer que le travail avait déjà commencé en ce qui concerne la technologie en elle-même. Malheureusement, nous avons appris lors de cet épisode que ce n'était pas le cas, mais tout simplement, les ingénieurs de Cloud Empower Games ont travaillé sur les technologies qui permettront ensuite de créer la technologie du maillage de serveur. Donc en fait, tout ce qui a été mentionné lors des rapports mensuels auparavant n'était qu'en fait que le travail préparatoire, le travail fait en amont pour pouvoir ensuite faciliter le travail sur le maillage de serveur. Une fois le flux persistant d'entité créé, parce que oui, encore une fois, il était impossible de créer cette technologie sans le flux persistant d'entité qui est pratiquement enfin sorti. Nous sommes notamment, d'après ce qu'on peut croire, dans les derniers jours de la phase de test de la mise à jour 3.18 et ensuite, elle sera officiellement sortie. Donc une fois tout cela clarifié, les développeurs de Cloud Empower Games nous ont ensuite indiqué quelles seraient les prochaines étapes en ce qui concerne la préparation, ou du moins la création du maillage de serveur. Et c'est vrai que la priorité absolue maintenant pour le Cloud Empower Games, c'est de nous mettre entre les mains le système Pyro. Le système Pyro qui nous a été déjà montré depuis de nombreuses années, qui nous a été promis depuis de nombreuses années. On l'a vu sur quasiment toutes les CitizenCon depuis 2019. Et c'est vrai qu'elle se fait attendre, ce nouvel système planétaire. Les joueurs commencent, certains, à être impatients, à se demander si on va un jour l'apercevoir, ou si on pourra un jour naviguer dans ce temps d'attendre du système Pyro. Et c'est vrai que pour cela, il faudra ensuite pouvoir faire en sorte que deux serveurs puissent s'entremayer. Et c'est ça en fait l'idée de la technologie du maillage de serveurs, c'est de faire en sorte qu'un serveur puisse pouvoir donner de façon instantanée ses données à un autre serveur, pour qu'ensuite les joueurs puissent être transférés d'un serveur à un autre. Parce qu'il est impossible, vu l'ensemble des données à l'intérieur d'un seul système solaire, de pouvoir mettre plusieurs systèmes solaires au sein d'un serveur. Chaque système solaire sera ensuite au début, lors de la toute première implantation du maillage du serveur, son propre serveur. Et c'est vrai que donc du coup, lorsqu'on quittera le système Stanton, on quittera son serveur. Et ensuite, nos données seront transférées vers un autre serveur qui lui hébergera le système Pyro. Tout cela sera fait avec une transition. Cette transition, ce sera le trou de verre que l'on rentrera d'un côté ou d'un autre du système solaire. Et ensuite, ces trous de verre eux-mêmes auront leur propre serveur, d'après du moins les petits schémas que l'on a pu voir lors de la vidéo. Et c'est vrai que tout cela est assez logique, parce qu'un trou de verre, c'est juste un trou de verre. Donc c'est vrai que c'est des serveurs qui risquent d'avoir un très petit temps de chargement. Et donc du coup, lorsque le temps de chargement sera si faible, qu'on ne se rendra quasiment pas compte que l'on est transféré d'un serveur à un autre. Tout cela donnera justement l'illusion d'un transfert instantané d'un système solaire à un autre, en passant justement par les trous de verre qui seront donc justement cette période transitoire entre deux systèmes solaires. Alors bien sûr, l'accès au système Pyro ne sera que le début du merge de serveurs. Cette technologie est amenée à évoluer à l'avenir. On pense notamment au fait que, c'est vrai qu'à l'avenir, il n'y aura pas que un serveur pour un seul système solaire. Mais il y aura peut-être à l'intérieur d'un système solaire plusieurs serveurs, peut-être même un serveur par planète. Et même une fois qu'on sera arrivé là, il y aura peut-être un serveur par zone géographique, un serveur par bâtiment. Parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant que la New Pyro Games travaille également sur les intérieurs de bâtiments, certains gratte-ciels, leurs intérieurs seront pratiquement entièrement modélisés à l'intérieur. Tout cela prendra énormément de place et aura un impact sur le serveur en eux-mêmes. Et c'est vrai que l'idée, c'est de pouvoir ouvrir un serveur une fois qu'un joueur puisse rentrer à l'intérieur de ses bâtiments, ou à l'intérieur de cette zone, pour ensuite fermer ce serveur une fois que tous les joueurs ont ensuite disparu. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un serveur ouvert s'il n'y a personne à l'intérieur. Et c'est vrai que là encore, c'est là tout l'intérêt du merge de serveurs. Ça permettra de faire des économies. Parce qu'imaginez un peu la fortune que Clare New Pyro Games dépenserait si jamais il y avait besoin d'un serveur pour chaque zone géographique ou chaque zone de jeu. Tout cela est financièrement impossible, sauf si bien sûr il y a le mariage de serveurs qui permet justement de déterminer où les joueurs se trouvent pour pouvoir ensuite ouvrir un serveur correspondant à là où ils se trouvent. Et on n'a pas besoin de rester non plus cloîtrés dans les espaces à l'intérieur. On peut penser à l'espace, également l'espace stellaire dont je parle ici, avec notamment plus tard les fameuses batailles de flotte. Croiseur contre croiseur, flottille contre flottille, escadron contre escadron, voire même le tout, tout ensemble. On peut imaginer par exemple qu'un vaisseau, un javelin par exemple, puisse être son propre serveur. Se battant contre un autre javelin, lui-même étant un autre serveur avec chacun des vaisseaux, un équipage de 40 ou 50 personnes, tout cela à l'avenir risque d'être possible avec le maillage de serveurs. Ce n'est pas un rêve, c'est vraiment quelque chose qui a été discuté et qui est éventuellement à l'avenir planifié, auquel il faudra peut-être s'attendre d'ici 5 ou 10 ans. C'est évidemment la vision finale de Star Citizen lorsque enfin cette technologie sera arrivée à maturité. Et donc voilà ce qu'il y avait à dire en ce qui concerne le maillage de serveurs. Dites-moi dans la section des commentaires qu'attendez-vous du maillage de serveurs, du moins pour sa toute première itération qui devrait arriver normalement en phase de test à la fin de l'année, voire en début d'année prochaine. J'ai hâte de lire tous vos commentaires. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, faites-le-moi savoir avec un petit commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour toujours plus de contenu Star Citizen en français. Ce fut l'Eradicateur, passez une excellente journée. Salut à tous.